Salut Sméla, comment vas-tu ? J'accorde et je voue une importance particulière, une estime et une considération singulière quant au fait de ne pas perdre de vue qui nous sommes réellement. Et j'espère que tu continues toujours de chercher qui tu es. Parce que je suis d'avis de penser qu'il est impossible de savoir vraiment qui nous sommes, qu'il est impossible de se connaître entièrement. J'espère que tu es père. Il n'y a rien de plus noble, il n'y a rien de plus inuit que de pouvoir voir, ressentir et sentir, que de pouvoir toucher, embrasser le visage de son enfant. Je ne peux aspirer ni même rêver plus. C'est mon bonheur ultime. Et je sais que malgré le pas qui nous semble immense, qui nous sépare, je sais que c'est cela aussi ton bonheur ultime. que tu es né, enfanté par une personne extraordinaire, ton modèle, ta force, ton courage, ta volonté, ton héroïne, ta vie. Bien sûr que je parle de notre mère. J'espère que tu profites d'elle, si elle n'est pas encore partie. Parmi les choses dont je ne pourrai te pardonner, c'est cela dont je te haïrai. Je t'accablerai. Tu me repugneras si tu oublies son regard et si tu n'as pas assez profité d'elle tant qu'il en était encore temps. Je lui suis éternellement reconnaissant de ce qu'elle nous a transmise, cette sensibilité virile. C'est cela la vraie virilité. La virilité, elle ne se mesure pas à la force physique brute, animale. et elle se mesure à l'esprit et au cœur, aux convictions, aux valeurs, aux principes, à l'éthique. J'aimerais finir ce message par te demander si tu as renoué avec ton père. Il n'était pas là. Mais au fond, je sais que tu l'aimes. Rien ne sert d'être en colère parce que je sais que tu ne peux haïr. Non. Tu es beaucoup trop humain pour haïr. Alors vas-y. Renouis avec lui. Je vais te laisser le chemin. Je vais te préparer le terrain. Pour que vous puissiez enfin vous retrouver pleinement. D'accord ? J'espère aussi une dernière chose. que tu ne cours pas après l'argent. C'est vice. Ignobles. Si tu en as, encore une fois tant mieux. Et j'espère que tu n'oublieras pas d'aider ceux qui sont dans le besoin. dans la rue. Je continue d'avoir des convictions. De t'engager. D'être digne. De ne jamais oublier d'où tu viens. Ce que tu es. Qui tu es. De ne jamais oublier d'adresser de considération. De regard. Aux autres. De toujours aider ceux qui sont dans le besoin. Tu es toi qui es toujours des personnes. Toujours quelqu'un. Qui est dans une pire condition de vie que toi. Alors tu n'as pas le droit. De te lamenter sur ton sort. C'est indigne. Relève-toi. Et bats-toi. Et n'aie jamais peur. T'ambitionner. Oh. Oh. Car. Tu es libre. Alors sois. J'agis. Sans vraiment songer aux conséquences. Puis. C'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais. J'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible. Le meilleur comme le pire. Cher futur si tu savais. J'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur je te l'avoue. Parfois tu prends la tête. Souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée. Sans pour autant vouloir y être. Cher présent. De la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares. Je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi. 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 Cher souvenir moi. Cher nou. J'aime mieux.